Pourquoi ne pas plutôt écouter les judicieux conseils de notre maître Bruno Blanchet, maître gradué du Royal Tétage Institute of London? Bonsoir Bruno. Bonsoir Marc. Alors bienvenue à la fin du monde encore une fois. On t'écoute. Ça va bien Marc? Oh moi ça va très bien toi-même. Tu sais que c'est l'Halloween dans une semaine. Eh oui! Je t'ai préparé un truc pour l'Halloween. Un truc pour enseigner aux enfants pour l'Halloween. Oui. Ok? Regarde bien. Oui. Je vais l'essayer. Attends un petit peu. Ok. Je vais me faire craquer le coup. Ah! 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 C'est pas vrai. Non! Non regarde. C'est un verre de plastique qu'on se met en dessous du bras. Alors. Si vous allez voir une pièce de théâtre en fin de semaine. Pendant la pièce il ne faut pas rouler son billet. Le mettre dans sa bouche et l'avaler. D'ailleurs, si vous sortez ce week-end, n'oubliez pas que dans un couple, il y a deux personnes. Dans un trio, il y a une frite, un hamburger et un coke. Messieurs, si un gros gars méchant, évé et sou, couvert de tatou, vous menace avec un boc à la brasserie, n'insistez pas et retirez immédiatement votre zouzoune de sur son épaule. Si vous fumez au lit, ne le faites jamais sans avoir préalablement retiré les couvertures, le matelas et le sommier, qui sont extrêmement inflammables, on le sait. Alors, c'est maintenant le moment du conseil vedette de la semaine. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est un mime volant. Admirez le gracieux vol du mime volant. Écoute, c'est magnifique! Alors, le mime volant déploie ses ailes lorsqu'il fait son atterrissage. Et c'est à ce moment que c'est le meilleur temps, justement, pour l'abattre, parce qu'il est plus visible. Et ça fait, justement, un très beau trophée à mettre au-dessus du foyer. Tu vois, hein, comment le monsieur, il était content. En conclusion, j'ai un peu de temps. Oui. En fin de semaine, il ne faut pas s'asseoir sur quelque chose de fragile. Quand on est tout nu.